Bonjour à tous, on se retrouve dans ma vidéo réponse à ma foire aux questions, une vidéo que vous attendez depuis un certain temps puisque j'avais fait ma foire aux questions en février, donc ça date d'un petit moment. Je suis vraiment désolée du temps que ça m'a pris mais j'avais pas trop la motivation de la faire cette vidéo puisqu'elle va être très longue pour moi. Je vais faire que parler, ça va être dans son information donc tenez-vous bien et allez vous chercher un truc à grignoter pour m'écouter parler. On va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de questions même si en février j'avais pas autant d'abonnés que maintenant, il y a quand même beaucoup de questions. Alors d'abord il faut savoir que j'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories de questions. Il y aura les questions IRL, les questions YouTube, les questions sur les autres jeux, les questions Star Stable, les questions sur les chevaux, les questions sur la communauté de Star Stable, les questions diverses et enfin les questions sur les préférences. Voilà voilà, on débute tout de suite avec les questions perso, les questions IRL. Fais-tu de l'équitation ? Si oui, comptes-tu avoir ton propre cheval ou une demi-pension ? Alors non, je ne fais pas d'équitation, j'ai arrêté mais j'en ai fait pendant 3 ans à peu près. Du coup forcément je ne compte pas avoir de cheval ou une demi-pension même si ça a été un rêve pendant longtemps quand j'étais petite. As-tu déjà fait un concours en vrai ? Alors non, je n'ai jamais fait de concours. Quel âge as-tu ? J'ai actuellement 17 ans et j'en aurai 18 le 17 mai, donc c'est bientôt. Comment t'appelles-tu ? Alors tout bêtement, comme mon nom de jeu, je m'appelle Mélissa. Es-tu au lycée ou au collège ? Je suis actuellement au lycée, précisément en terminale L. Ta matière préférée de quand tu étais au collège ? Alors quand j'étais au collège, j'adorais l'art plastique, même si je suis loin d'être une artiste. Mais c'est parce que j'avais d'excellentes notes dans cette matière et du coup j'en garde de très bons souvenirs. De quelle couleur sont tes yeux et tes cheveux ? Alors j'ai les yeux bleu lagon, je vous afficherai une petite image pour vous montrer la couleur. Et j'ai les cheveux châtain clair. Quel est ton animal préféré ? Alors comme on peut s'en douter, vu que je vois un jeu de chevaux, j'adore les chevaux. J'aime aussi beaucoup les chiens et je craque pour les hérissants, je trouve qu'ils ont une bouille adorable. As-tu des animaux de compagnie ? Alors non, je n'en ai plus actuellement mais j'en ai eu, fut un temps, j'ai eu des chiens, des furets et des chats. Si tu devais avoir un cheval de cercebe dans la vraie vie, ce serait lequel ? Alors je choisirais le frison parce que je les trouve magnifiques, en vrai, avec leurs crinières très longues souvent et ondulées. Enfin je les trouve tellement gracieux, tellement beaux que voilà, ce serait un frison, même si j'ai dit que je ne voulais pas particulièrement de cheval en ce moment. Quelle allure préfères-tu chez les chevaux ? Alors j'adore le galop parce que je me souviens quand je fais de l'équitation que c'était mon allure préférée, que je voulais tout le temps galoper. Parce qu'il y a une espèce de sensation de liberté quand on galope, on a l'impression de voler, c'est génial. Quelles sont tes races de chevaux préférées ? Alors j'adore les Lusitaniens, les Frisons et les Andalous. Quels sont tes rêves ? Alors c'est pas vraiment un rêve, mais plutôt quelque chose que je souhaiterais accomplir. C'est tout simplement de réussir dans mes études et plus tard d'exceller dans mon métier. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ? Alors je choisirais le pouvoir de la téléportation. Je pourrais être où je veux dès que j'en ai envie et j'aurais pu apprendre le bus. Donc c'est aussi cool pour cette raison. Films ou séries ? Alors je préfère de loin les séries parce qu'elles sont beaucoup plus captivantes que les films d'aujourd'hui, je trouve. Il y a souvent un suspense entre chaque épisode et j'adore ça dans les séries, voilà. Quel est ton film préféré ? Alors je vais vous citer quelques-uns de mes films préférés. Il y a Shutter Island, Éperdument, qui est un film français. Tarzan en film et en dessin animé, je précise parce que j'ai vraiment adoré le dessin animé. A Cure for Life, Inception, un truc très connu. Patience, aussi un film français. Après je vais aussi vous citer quelques dessins animés. Celui que je préfère de loin, c'est Le Prince d'Egypte. Il y a aussi Mulan, Anastasia, Pocahontas et Spirit, bien évidemment pour le côté chevaux. Ta couleur préférée ? Mes couleurs préférées sont le lilas et le bleu. Après c'est tu les lamas ? Alors non, je préfère les alpagas pour te répondre. Quelle est ta phobie ? Alors j'ai pas réellement de phobie, mais je suis un peu hypochondriaque on pourrait dire. Je suis très maniaque, je déteste la saleté, les microbes, enfin j'imagine plein de trucs dans ma tête et j'ai un petit peu... Enfin je sais pas que j'ai peur de tomber malade, mais je déteste être sale en fait. Dès que j'ai les mains sales, je suis obligée de me les laver, enfin voilà. Et aussi j'aime pas tellement les insectes. Tu es du genre plutôt réservée ou pas du tout réservée quand tu rencontres de nouvelles personnes ? Tout dépend du feeling avec la personne et la première impression que j'ai d'elle. Généralement si le courant passe bien, je serai pas du tout réservée et je sociabiliserai beaucoup plus facilement. Au contraire, si la personne me fait pas bonne impression, je serai un petit peu plus réservée, un peu plus distante, un peu plus timide je dirais. Maintenant on passe à la catégorie YouTube. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube ? Pourquoi faire des vidéos sur Star Stable et pas un autre jeu ? Alors je me suis lancée sur YouTube parce que j'aime bien le montage vidéo et j'ai déjà eu une chaîne YouTube auparavant. De 2011 à 2013, je faisais des vidéos sur les Schleichs. Alors je sais pas si vous connaissez, ce sont des figurines et il y a des figurines de chevaux en fait et elles sont très réalistes. Et du coup j'ai adoré les collectionner et je faisais des vidéos sur ça. Je cherchais pas à voir les vidéos, elles n'existent plus, j'en ai très honte donc elles n'existent plus. Maintenant je fais des vidéos sur Star Stable parce que c'est le seul jeu que je peux me permettre de filmer sans que mon ordi bug. Parce que j'ai un très mauvais ordinateur mais ça va bientôt changer. Et aussi parce que c'est un des seuls jeux en ligne auxquels je joue et dont les nouveautés sont très régulières. Puisqu'il y a des nouveautés toutes les semaines finalement. Je trouvais ça intéressant de faire une chaîne Star Stable. Et en plus de ça la communauté YouTube Star Stable est adorable. Et particulièrement ma communauté à moi du coup ça fait trop plaisir en fait. Dès que je publie un truc il y a plein de gens pour venir m'encourager et j'adore cet esprit là. Qu'est-ce qui te donne envie de faire tes vidéos ? Alors je vais être peut-être cliché mais ce qui me motive le plus à faire du contenu c'est clairement vos encouragements. Vos compliments, vos commentaires, vos gentils mots. Mais aussi vos conseils et vos critiques constructives qui m'aident à m'améliorer. Peux-tu faire une vidéo attente versus réalité ? Alors peut-être que je ferai ce type de vidéo un jour mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Pourrais-tu nous faire un tuto comment paramétrer au Best Studios pour Réceso si possible ? Alors je l'ai déjà fait, je vous mettrai le lien en description. Compte-tu faire une série ? Non, je ne compte pas faire de série. Déjà parce que j'ai pas d'idées. Et parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'imagination. Et je me vois mal courir après des gens pour qu'ils acceptent de tourner une scène pour ma série. Je trouve ça un peu compliqué à faire. Et aussi parce que personnellement c'est pas mon truc, les vidéos séries starsables. Parce que généralement c'est des textes écrits en dessous et ça me saoule de les lire, je vous le dis. Donc à la limite les séries où il y a des dialogues, ça me branche. Mais les séries où il faut lire, c'est trop chiant pour une personne aussi flémarde que moi. Si un jour je viens faire un court-métrage ou quoi, ce sera des voix. Et ce sera ma voix en l'occurrence, peut-être celle de mon copain et d'autres voix que je trouverai ailleurs. Ou ma voix modifiée, enfin je sais pas comment je pourrais organiser ça. Enfin bref, peut-être qu'un jour je ferai des courts-métrages mais pas de série. Comment tu feras des vidéos humoristiques ? Bah, je sais pas ce que vous entendez par vidéo humoristique mais c'est pas trop mon truc l'humour. Donc je répondrai non d'instinct. Pourrais-tu faire un tutoriel pour montrer comment tu montes tes vidéos ? Non, désolé, il y a beaucoup de tutoriels disponibles sur YouTube. Si vous voulez en l'occurrence monter vos vidéos avec mon logiciel, vous marquez tuto. Comment monter une vidéo avec Adobe Premiere Pro et vous trouver. Donc voilà. Quel type de vidéos préfères-tu faire ? Alors j'adore tourner mes vidéos conseils et astuces. Parce que j'aime beaucoup le principe d'aider et de conseiller les autres, voilà tout simplement. Préfères-tu le tournage, le montage, l'écriture de la vidéo ou faire des miniatures ? Je pense que je préfère de loin les écrire parce que je laisse libre cours à mon imagination. Aussi parce que le tournage c'est difficile parce que je me reprends énormément dans mes phrases où vous vous en rendez pas compte. Parce que justement, il y a le montage qui lui est très long. Non, parce que je coupe beaucoup de moments où je bute sur les mots et où je me reprends. Et les miniatures c'est cool mais beaucoup trop simple à faire, du coup c'est très rapide et pas très amusant. Fais-tu du speedpaint ? Alors non, parce que je ne sais tout simplement pas dessiner. Quel conseil donnerais-tu à une youtubeuse SSO qui commence ? Alors je donnerais tout simplement les mêmes conseils que je donne dans ma vidéo dédiée. Je vous la mettrai en description. As-tu des projets vidéo ? MEP, séries, défis, tutos ? Alors oui, j'ai des projets bien sûr, comme tout le monde. Peut-être qu'ils ne vont jamais se réaliser. Peut-être qu'ils se réaliseront dans un mois, une semaine. On verra bien. Mais il reste secret. Est-ce que le cap des 100 premiers abonnés était le plus difficile à atteindre ? Alors oui. Tu as parfaitement deviné, c'est le cap des 100 abonnés qui est le plus compliqué à atteindre. Parce qu'on débute de rien, on débute à zéro. Et il ne faut pas s'attendre à du zéro à 100 du jour au lendemain. Et j'ai d'ailleurs remarqué qu'après le cap des 100 abonnés, mes abonnés ont très vite augmenté. Maintenant je suis à 2 minutes le 100 qu'elle part par là au moment où je tourne ma vidéo. Et je n'arrive toujours pas à croire qu'on est plus de 2 minutes. Ça me touche beaucoup, donc merci. Alors oui, je connais ce type de vidéo. Et je n'ai pas pour projet d'en faire parce que je ne suis pas une comique comme dit précédemment. Et surtout, je ne garde aucun rush de mes vidéos sur mon PC parce que je manque de place sur mes disques durs. Feras-tu d'autres vidéos ? Alors oui, à chaque fois que j'achèterai un cheval, je le ferai. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo ? Pour faire une vidéo, ça prend pas mal de temps. Pour le tournage, ça peut aller de 1 à 2 heures. Pour le montage, ça peut être le plus long. Enfin, c'est même tout le temps le plus long pour ma part. Ça peut être de 30 minutes à 6 heures de montage, même plus. Je suis gentille en disant 6 heures, mais des fois ça me prend tellement de temps avec les galères que je peux avoir sur mon logiciel. Et la miniature, ça va très vite. Je peux la faire en moins de 15 minutes très facilement. Alors maintenant, nous passons à la catégorie autres jeux. Joues-tu à d'autres jeux que SSO, si oui, lesquels ? Alors oui, je joue à d'autres jeux, beaucoup d'autres. Et j'ai joué auparavant à d'autres jeux, notamment à League of Legends. J'ai joué pendant très longtemps. Et sinon, je joue à Overwatch. J'ai joué à la série d'Assassin's Creed et je les rejoue parfois encore. Je les ai tous joués, sauf deux, je crois. J'ai joué la série des Life is Strange et je la rejoue aussi parfois. Donc il n'y en a que deux, ce n'est pas genre une série de ouf, mais quand même. Alors j'ai aussi joué au Sibéria, donc le 1, le 2, le 3. Je joue parfois en ce moment pour m'amuser à Fortnite avec des amis. Et puis c'est à peu près tout. Après, il y a d'autres jeux qui sont très passagers. Alors, aimes-tu les jeux de guerre ? Donc pour moi, c'est plus des jeux de combat. Et du coup, oui, j'aime les jeux de combat. Puisque quasiment tous ceux que j'ai cités avant, c'est des jeux où tu dois te battre. Connais-tu Alyssa Online ? Oui, je me suis créé un compte dessus. J'ai tenté d'y jouer. Le fait de devoir faire des courses à 24, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai arrêté d'y jouer. Je crois même que je l'ai désinstallé. As-tu d'autres jeux de chevaux ? Alors oui, j'en ai énormément. J'ai presque tous les jeux de chevaux possibles sur PC. Voilà. J'ai joué à tous les Alexandra Lederman. Grand Galop. Mon cheval est moins 1 et 2. Horse Life. Les aventures de Chris, Philippe et Caroline. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais moi, j'avais adoré ce truc parce qu'après le mode histoire, il y a un mode libre. Et il y a une espèce d'écurie où on peut prendre n'importe quel cheval et le monter, partir se balader. Et c'est hyper bien. Je trouvais ça hyper bien. Quand j'étais petite, j'adorais le fait de juste pouvoir me balader à cheval avec n'importe quel cheval. Et puis je m'imaginais des histoires dans ma tête. Je me disais, aujourd'hui, je vais dans mon écurie, je choisis mon cheval. Et je m'amusais comme ça. Je visais le truc à fond. Et il y a aussi Spirit et Profession Cavalière auxquelles j'ai joué. Maintenant, nous allons passer à la partie Star Stable. Est-ce que tu aimerais travailler pour Star Stable ? Non, je n'y vois pas grand intérêt parce que je ne veux pas travailler dans l'informatique ou le développement. Voudrais-tu devenir Game Master ? Non, non plus. Je n'ai pas envie. Depuis quand joues-tu à Star Stable ? Alors, je joue à Star Stable. Ça va en étonner certains parce qu'on ne dirait pas. Je joue à Star Stable depuis le mois d'avril 2013. Alors, je m'en souviens parce que j'ai obtenu mon abonnement Star Rider à vie quelques jours après mon inscription. Et du coup, j'ai encore l'achat dans mon historique d'achat, justement. Voilà. À cette époque, j'avais 12 ans. J'allais avoir 13 ans le mois qui suivait, quoi. Comment as-tu connu Star Stable ? Alors, sincèrement, je ne m'en souviens plus. Je pense que c'était en cherchant le jeu de cheval en ligne. Et j'ai trouvé ça. Et je me suis inscrite. Et j'ai adoré. J'ai demandé à ma mère, elle m'a acheté un abonnement direct. Puisque c'était mon anniversaire le mois prochain. Du coup, c'était mon cadeau d'annive en avance. Et les abonnements à vie ne coûtaient pas aussi cher. Je crois que le mien, j'ai payé 50 euros. As-tu des idées de mise à jour ou d'amélioration pour Star Stable ? Alors, si tu veux connaître mes idées d'amélioration, je t'invite tout simplement à aller voir ma vidéo où je donne 20 idées pour Star Stable. Je la mettrai dans le petit i et je la mettrai aussi en description. Sur quel jeu irais-tu si Star Stable fermé ? Alors, je n'irai sur aucun autre jeu. Parce que ce n'est pas le seul jeu auquel je joue non plus. Donc, j'aurais d'autres choses pour m'occuper. Et aussi parce qu'à mon sens, il n'y a pas d'autres jeux qui ressemblent parfaitement à Star Stable et qui est en ligne. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'il y en aura dans le futur. Mais c'est le seul jeu potable de jeux de chevaux en ligne que je connaisse. Donc, je ne vois pas par quoi je pourrais le remplacer. Es-tu satisfait des récentes mises à jour ? Oui. Elles me plaisent beaucoup. Surtout la région de Miss Fault. Bon, ça date un petit peu maintenant. Parce que la région de Miss Fault, ça représente clairement l'amélioration graphique qu'il y a eu dans les SSO grâce à la nouvelle team de graphistes. Et du coup, c'est génial. Aussi, les récents chevaux, donc les Itaniens, Suédois et Konemara. Maintenant, nous allons passer à la catégorie chevaux. Donc, qui combine chevaux de Star Stable et chevaux en vrai. Combien as-tu de chevaux ? Alors, j'ai actuellement ces chevaux. J'en ai très peu comparé à d'autres personnes. Mais ça me suffit. Je réfléchis tout le temps mes achats et je préfère dépenser peu quand même. Parce que vu que je n'achète pas de Star Coin, je me calme au niveau des achats. Et je ne vais pas m'acheter 70 chevaux d'un coup. Quel cheval as-tu acheté en premier ? Pour mes chevals, ça a été le pur sang anglais noir. Mais l'ancien modèle. Quel race de chevaux as-tu ? Alors, ça vous le saurez le jour où je ferai une vidéo présentation de mes chevaux. Lequel de tes chevaux montes-tu le plus ? Et lequel est ton préféré ? Alors, généralement, je monte le dernier cheval que j'ai acheté. Ou le cheval que j'ai à XP. Donc, ça correspond souvent au dernier cheval que j'ai acheté. Et pour mon cheval préféré, j'adore mon conémarac gris de fruité, mon lipisant gris pommelé. Et puis aussi mon lucitanien, le dernier cheval que j'ai acheté en fait. Je les aime tous les trois beaucoup. Je ne saurais pas me décider. Quels nouveaux chevaux voudrais-tu voir ? Alors, si tu veux savoir les nouveaux chevaux que j'aimerais voir sur Star Stab, je t'invite à aller voir ma vidéo des 5 chevaux que j'aimerais voir. Tout simplement. Je la mettrai en description. Quelle est ta race de chevaux préférée ? Je dirais les lucitaniens. Et j'aime aussi beaucoup les lipisans et les conémarats. Quelle est la race que tu aimes le moins ? Alors, dans SSE, la race que j'aime le moins, c'est les ponys gervicois. Je les trouve très mal faits. Et en plus de ça, ils sont très lents. Quelle est ta robe de cheval préférée ? Ma robe préférée, c'est le gris pommelé. Aimes-tu les chevaux de départ ? Si oui, lequel ? Alors, oui. Je trouve qu'ils sont bien mieux depuis leur refonte. Je trouve qu'ils sont pas mal. Et pour mon préféré, je dirais le blanc. Ou le gris pommelé. Aimes-tu ton cheval de départ ? Aimes-tu le monter régulièrement ? Alors, malheureusement, je l'aime pas. On peut le changer maintenant, mais j'ai pas envie de gaspiller mes starcoins. Il prend assez souvent la poussière dans mon écurie parce que je le sors que pour mes missions où j'ai besoin de le sortir. Par exemple, pour aller à Pandoria. Quels sont les chevaux que tu regrettes d'avoir acheté ? Je pense que cette question mériterait une vidéo pour que je puisse vous montrer les chevaux que je regrette d'avoir acheté parce qu'il y en a quelques-uns. Même si je les vendrais pas parce que j'aime pas le principe de vendre les chevaux pour des shillings. Je trouve ça pas rentable. Aimes-tu les nouveaux suédois et leur animation ? Alors, si tu veux savoir mon avis sur les suédois, je t'invite tout simplement à aller voir ma vidéo mise à jour. Je la mettrai dans la description. Quelle allure préfères-tu dans Star Stable ? Alors, généralement, je préfère le trou. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui répondraient d'instinct le galop, mais moi c'est le trou. Par exemple, le trou des frisons, j'aime beaucoup. As-tu Spirit ? Alors non, je n'ai pas Spirit et je ne me l'achèterai pas. Parce que je ne veux pas dépenser 700 star points dans un cheval qui sera déjà max level 15 et que je pourrais du coup pas entraîner. Et en plus, on ne peut pas l'équiper, donc pas le personnaliser. Du coup, je ne le trouve pas du tout original et en plus, beaucoup de gens l'ont déjà. Du coup, ça ne m'intéresse tout simplement pas. Si tu devais t'acheter un nouveau cheval sur Star Stable, ce serait lequel ? Je pense que ce serait l'Ibizan Noir, parce qu'il me fait craquer depuis un certain temps et j'ose pas me l'acheter. Mais ouais, je pense que je vais quand même attendre la sortie des Lusitaniens avant de faire quelconque achat. Alors attention, parce que nous passons à la partie où j'ai plus de choses à dire, la partie Communauté. Envisages-tu de faire une rencontre abonné sur le serveur 1 et les deux autres serveurs ? Alors, question qu'on me pose tout le temps, dans les commentaires, dans le jeu, partout. J'en ai un petit peu marre, franchement, parce que, bah, je sais pas, genre, c'est pas bête de te poser cette question, mais de toute façon, le jour où j'en fais une, je vous informerai. En tout cas, je ne compte pas en faire pour le moment, parce que je ne vais pas avoir le temps avec mes épreuves du bac. Je ne vais clairement pas avoir le temps. Je vous ferai peut-être une pendant les vacances, les grandes vacances, je parle. Et il faudrait trouver un créneau qui arrangerait le plus de gens possible, pour qu'il y ait du monde, tout simplement, c'est le principe. Et, ouais, que je sois disponible, que je sois sûre d'avoir ce créneau de libre. Donc, ça demande beaucoup d'organisation. De toute façon, si ça se fait un jour, je vous en informerai par une vidéo dédiée, où il y aura toutes les informations. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question, non, je ne le ferai pas sur les trois serveurs, parce que c'est impossible. Ça me demanderait énormément de temps. Mais, genre, j'imagine le truc, c'est dingue. Et surtout parce que je ne peux pas changer de serveur, sinon je ne pourrais pas retourner dans mon serveur d'origine, c'est-à-dire le serveur 1. Puisque mon serveur 1 est blindé, on ne peut pas y aller si on n'est pas sur ce serveur. Du coup, ça rend impossible mon décalage sur les autres serveurs, donc le 2 et le 3. Donc, je suis désolée pour les autres. Mais je pense que si je viens à faire une rencontre abonnée, je la diffuserai en live. Et du coup, vous pourrez suivre ça depuis YouTube et pas forcément être sur le serveur. Voilà. Est-ce possible de te rencontrer, de te parler ou de devenir ton amie sur Star Stable ? Ouais. C'est possible de me rencontrer et de me parler. Si le hasard le veut bien, parce que je n'organise pas de rencontres privées. Parfois, pour devenir mon amie, j'accepte quasiment personne, je vous le dis clairement. Je ne peux pas me permettre d'accepter tout le monde. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la liste d'amis. Et aussi parce que je n'ai pas envie de me faire spam dès que je me connecte en MP. Là, j'ai quelques amis et ça me suffit amplement. Après, si on doit devenir amis, c'est parce qu'on s'entend bien. Et que vous n'êtes pas juste en train de me parler justement pour être dans ma liste d'amis et pour vous en vanter. Parce que par rapport à ma notoriété sur YouTube, vous pourriez peut-être dire « Oh, regardez, j'ai Mélissa Westfall, je suis trop contente, je suis trop fière. » Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas un objet de décoration. Et je n'ai pas envie d'être comme une sorte de trophée à absolument avoir dans sa liste d'amis. C'est pour ça que j'accepte que très peu mes abonnés. Parce que souvent, on vient me parler en me disant « J'adore tes vidéos » en ne me faisant que des compliments. Et ça s'arrête là, quoi. Ce n'est pas une discussion profonde sur des sujets où on débat ou quoi. Et de toute façon, la discussion du chat de SSO nous limite beaucoup la conversation. Donc c'est difficile de débattre. Enfin, c'est juste pour vous dire que pour moi, accepter quelqu'un en ami, c'est vraiment lui donner une place quand même importante. Vous voyez, ce n'est pas « J'accepte toutes mes abonnées, je ne sais pas qu'elles sont sympas avec moi. » Et du coup, voilà, si le courant passe bien et si vous ne me parlez pas juste par intérêt, juste parce que je fais des vidéos, peut-être qu'un jour, ouais, on sera amis. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit juste parce que je fais des vidéos. C'est le truc qui me saoule le plus, en fait. Vous êtes très gentils sur le jeu. J'adore quand vous me complimentez mes vidéos. Forcément, ça me fait plaisir. Mais que ça, parler que de ça, vous voyez, c'est assez chiant. Voilà. Je pense que les autres YouTubeuses me comprendront forcément. Je veux dire, je ne suis plus perçue comme une joueuse lambda. Je suis vraiment perçue comme la YouTubeuse sur le jeu. Après, c'est dans le lot de faire des vidéos. Je veux dire, ça va avec. C'est obligé qu'à un certain moment, je deviendrai, entre guillemets, connue, populaire sur le jeu et qu'on me reconnaîtrait et que direct, on m'associerait, on m'identifierait à la YouTubeuse, quoi. Et qu'on viendrait me parler parce que je suis YouTubeuse et pas parce que, voilà, je ne sais pas. Enfin, on ne me découvre pas, en fait, sur le jeu. On ne me découvre plus, qu'on me connaît déjà. C'est peut-être ça que j'aurais à reprocher à ma notoriété. C'est que tu ne peux pas parler à quelqu'un sans que ce soit une découverte de l'autre. Parce que lui, il te connaît forcément, mais toi, tu ne le connais pas en retour. Enfin, voilà. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Alors, je m'égare tellement de la question, là, en fait. Mais, voilà, je pense que je devais en parler. C'est un peu le revers du truc. C'est un peu chiant, des fois, d'être connue. Mais, continuez de venir me parler. Ça, ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais j'aimerais qu'on vienne me parler vraiment juste, peut-être pour parler d'autres choses que mon aventure sur YouTube. Ce serait cool et s'intéresser peut-être plus à ma personne ou même qu'on parle comme des personnes lambda toutes les deux à parler de tout et de rien. Je ne sais pas, quand vous croisez une amie, vous ne lui dites pas « Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça. » Enfin, vous lui parlez de votre vie, vous racontez vos trucs. Vous n'allez pas la complimenter sans cesse. Voilà, c'est ça le truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, genre. Bon, je vais arrêter là ma réponse à cette question. Je vais passer à une autre. J'espère vraiment que vous ne serez pas vexés par ce que j'ai dit ou offensés ou que sais-je. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui m'aient écouté parler aussi longtemps. Donc, bon. Aimes-tu les vraies vies sur le jeu et les sauvages ? Si oui, lequel de deux préfères-tu ? Là, je vais peut-être en vexer certaines mais je n'aime pas du tout ce genre de petit jeu qu'on peut faire sur Star Stable. Le roleplay, ça n'a jamais été mon truc. Du coup, voilà. Je n'aime aucun des deux. Quelle est ta plus belle rencontre sur Star Stable ? Alors, je vais être très honnête. Je n'ai pas de plus belle rencontre parce que je ne me connecte pas suffisamment pour parler assez longuement à une personne et donc dire que c'est une belle rencontre. Pourquoi tu n'as pas de club ? Alors, ça va avec le fait que je ne me connecte pas. C'est une question très intéressante. Je remercie la personne qui l'a posée si elle se reconnaît. Donc, je n'ai pas de club parce que je n'aime pas les obligations qu'il y a derrière le fait d'être dans un club. Par exemple, de voir partie beau-chat tous les jours, participer à des activités, avoir tel cheval, tel équipement, tel niveau, être Star Rider. Enfin, je suis Star Rider, du coup, ce n'est pas une contrainte pour moi mais ça l'est pour beaucoup de gens, je pense. Je trouve que les clubs, c'est genre beaucoup trop sélectif. on doit passer à une sorte de casting pour être admise des fois. Enfin, je trouve ça abusé, le délire des clubs. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Et j'ai l'impression que certaines propriétés oublient que peut-être tout ce qu'elles demandent comme exigence du style, avoir tel cheval, tel équipement, ça coûte des sous, parfois des Star Coins. En tout cas, pour le cheval, c'est clair, ça coûte des Star Coins. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui roule sur l'or. Donc, ouais, je n'aime pas l'esprit des clubs, c'est tout. Et puis, je n'ai pas le temps de me consacrer pleinement à un club. Du coup, je n'en ai pas. Voilà. Quel est le nom de ton premier club ? Premier club et mon seul club a été le mien. Il s'appelait Amazing Panthers Rider. Voilà. C'était un nom que j'ai inventé en 2013, à mes débuts. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la pluie comme ça. Je l'ai dissous en revenant sur le jeu en 2017. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai viré personne parce qu'il y avait tout le monde qui était parti. C'était des très anciennes joueuses comme moi. 2013, 2017, il y a un abse de temps quand même. Et en fait, j'avais fait une pause de fin 2013 à juillet 2017. C'est marrant comme anecdote parce qu'en revenant, j'étais très riche parce que j'avais acheté mon abonnement comme je vous l'ai dit, à vie. Et du coup, voilà, depuis ce jour, je suis très riche et je n'ai pas eu besoin de me racheter des Starcoin. Voilà d'où vient ma richesse. Passons maintenant à la catégorie d'hiver. Alors, quel est ton plus beau souvenir sur Starstable ? Encore une fois, je n'ai pas de plus beau souvenir. Vous allez peut-être me prendre pour quelqu'un d'associable, mais je ne passe pas suffisamment de temps sur Starstable pour me créer des beaux souvenirs. Quel est ton pire souvenir sur SSO ? Pareil que pour la question précédente, je ne passe pas assez de temps sur le jeu. Si tu pouvais changer de nom sur SSO, tu prendrais lequel ? Je trouve ça original comme question déjà. Je tiens à le dire. Je garderais mes seins prénoms parce que voilà, c'est mon prénom, je l'assume, j'aime bien le porter. C'est plus simple pour quand on m'écrit dans le chat, je me reconnais direct. En nom de famille, je prendrais un nom qui commence soit par Dragon ou Rose. Quelle est ton écurie principale ? Mon écurie principale, c'est la ferme de Steve parce que je trouve que c'est le centre de tout et c'est simple de se déplacer avec ça. As-tu un ou des équipements spéciaux et dans quoi les utilises-tu ? Alors non, je ne suis pas du tout originale au niveau des équipements, j'utilise quasiment tout le temps le même. Du coup, on me joue à SSO jusque quand ? C'est une question bizarre parce que, je ne sais pas, tu ne prévois pas des dates précises quand tu joues à un jeu genre à laquelle tu vas le stopper. Du coup, je t'arrêterai quand je serai lassée d'y jouer. Quelle est ta photo préférée prise sur Sarsable ? Je vais vous en afficher une que j'aime bien parce que, je n'ai pas d'idées en tête. Quelle est ta pire bêtise que tu as faite sur SSO ? Je n'ai jamais fait de bêtise. Je pense que je suis sage. Je vais peut-être dire un ou deux gros mots sans forcément le vouloir quand on se fait trop censurer. Tu écris bordel et se considérer comme un gros mot par le chat. Je me suis fait déjà ban trois jours. C'est peut-être ça ma plus grosse bêtise. Mais c'est pour des mots qu'on utilise et qui ne paraissent pas vraiment vulgaire. Genre bordel, c'est vrai que c'est vulgaire mais bon, je n'ai insulté personne. Tu économises ou tu achètes tes stars ? Alors j'économise parce que, comme je l'ai dit, je n'ai rien acheté d'autre que mon abonnement à vie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te prendre un vent sur le chat ? Non, pas dans mes souvenirs. De toute façon, je parle à personne donc ça risque pas. Passons à la catégorie préférences. Et après, c'est terminé. Aimes-tu faire l'émission ? Alors oui, j'aime les quêtes principales. Par contre, je me souviens, quand je montais encore ma réputation avec les villes, ça me saoulait. Genre, l'émission quotidienne, c'était chiant, c'était redondant. Je n'avais plus aucun amusement à les faire une fois que je les avais faites une fois. Qu'est-ce que tu préfères dans SSO ? Le fait que SSO soit mis à jour toutes les semaines. Voilà, tout simplement. Quel est ton endroit préféré dans SSO et l'endroit que tu aimes le moins ? Alors, j'adore Miss Fall comme beaucoup d'entre nous. Je trouve ça très joli. Réussi graphiquement. Il y a des petits animaux partout et j'adore ça. Et j'adore aussi la carrière de Val et d'Alle avec les cerisiers et les pétales de fleurs qui tombent des arbres. Je trouve ça trop beau. Et comme vous avez pu le voir, je fais souvent mes présentations de chevaux là-bas. Et un endroit que j'aime le moins, c'est la région des Marais à Golden Hills, là où il y a la sorcière. Je trouve ça pas très beau, un peu flippant. Quel est ton écurie préférée ? Alors, je préfère l'écurie de Miss Fall juste parce que j'adore la région. Quel est ton championnat préféré ? Le championnat de Moorland parce qu'il est simple et c'est le seul que j'ai dû faire le plus de fois. Parce que j'aime pas trop faire les championnats. C'est chiant. Puis je gagne jamais. Quelle course quotidienne préfères-tu ? Je dirais la course de Steve. parce que tout simplement, c'est celle de mon écurie principale et je peux la faire chaque jour sans bouger, sans trop bouger. Et aussi parce qu'elle rapporte beaucoup d'XP. Est-ce que tu détestes entraîner tes chevaux sur SSO tout en détestant avoir des chevaux non entraînés ? Alors, c'est pas que je déteste entraîner mes chevaux, mais c'est vrai que c'est chiant et ennuyant. J'écoute généralement des vidéos ou des musiques en fond pour me motiver. Parce que sinon, ouais, je m'en sors pas. C'est hyper long. Et par contre, oui, t'as raison. Je déteste ne pas avoir tous mes chevaux niveau 15. C'est pour ça que vous me voyez jamais acheter un cheval alors que tous mes chevaux ne sont pas niveau 15. Voilà. Quelle est ta mission préférée dans SSO ? Alors, j'ai particulièrement adoré la trame des quêtes avec Madison et Nydos. Quelle PNJ aimes-tu le plus dans le jeu et pourquoi ? Je dirais Madison comme ça parce qu'elle est tout le temps mignonne, tout le temps de bonne humeur. Voilà, je sais pas. J'aime bien. Elle est chou, insouffiante, innocente. Voilà. Puis elle est très déterminée puisqu'elle a sauvé Nydos quand même. Aimerais-tu que SSO fasse en sorte de pouvoir changer la queue et la crinière de ton cheval séparément ? Ouais, c'est une option que je désire depuis un certain temps. Je pense même que c'est dans les projets d'SSO vu qu'ils l'ont déjà fait avec le suédo du Nord. Aimerais-tu que SSO fasse en sorte de pouvoir trotter sur le banc diagonal assis et enlevé ? Bah ouais, pourquoi pas parce que ça rendrait le jeu tout simplement plus réaliste. Donc ouais. Ton activité préférée dans SSO ? Alors, c'est pas une activité en soi, mais ce que je préfère faire c'est découvrir des nouveautés, particulièrement les nouveautés graphiques parce que je suis très admirative de leur travail de ce côté-là. Et bien sûr, les quêtes principales, j'aime beaucoup les jouées. Préfères-tu le Halflinger ou le Konemara ? Je préfère le Konemara. Je n'ai jamais trop aimé le Halflinger. Corne ou cheval ? Alors, si vous connaissez bien, vous saurez ma réponse. Vous savez quoi ? Je vous invite à répondre à ma place. On verra ceux qui ont été à la fin de ma vidéo et ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc, répondez en commentaire à votre avis, qu'est-ce que je préfère entre la licorne ou le cheval ? Je suis sûre que 90% d'entre vous seront capables de répondre. Alors, chat ou chien ? Chien, parce qu'un chat, ça dure tout le temps et c'est très ennuyant comme animal. Aimerais-tu que la douche dans cet arbre fonctionne ? Oui, pourquoi pas. Quelle est ta musique préférée dans les sessos ? Alors, je n'écoute pas vraiment la musique du jeu parce que j'ai le son très bas parce que c'est chiant sinon. Je dirais la musique de la vallée du dino. Et sinon, dans les récentes quêtes, on a eu la musique des Lusitaniens, on va dire, un peu ibérique comme ça, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, cette vidéo, sachez-le vici, j'ai répondu à vos questions. Je suis désolée de la longueur que cette vidéo aura mais j'y peux rien en fait. Je suis obligée de faire des longues phrases parfois. Donc, voilà, j'essaie de faire au plus court, sachez-le. Donc, si c'est long, je suis désolée. Voilà. Par contre, je vous demande s'il vous plaît de ne pas critiquer mon accent anglais, notamment sur le mot Starstable parce qu'en fait, je ne prends pas l'accent anglais sur ce mot particulièrement et je l'ai beaucoup prononcé là. Donc, ne faites pas la remarque. je l'ai déjà eu sous de nombreuses vidéos mais je ne changerai pas ma prononciation sur Starstable. Je peux encore prononcer les mots comme je veux. J'en ai conscience que ce n'est pas anglais mais plutôt francisé et je parle français tout le long de la vidéo donc je ne veux pas en quoi ça pose problème. Encore, si j'avais fait une vidéo en anglais, là, vous aurez pu dire quelque chose. Je ne vais pas m'énerver non plus sur ce point-là mais c'est juste une remarque qu'on m'a souvent faite et ça me saoule en fait parce qu'à part cette prononciation là je fais très attention à ma prononciation à la diction de mes phrases et je retouche énormément au niveau du montage dès que je me trompe quelque part donc soyez indulgents sur ma prononciation anglaise s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est terminé. Je ne vais pas plus m'attarder sur cette vidéo elle est déjà très longue. J'espère que ce petit moment d'intimité avec moi vous aura plu. Je préviens d'avance que je ne ferai plus jamais de forcations. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais mais c'est tellement long à tourner que voilà. Je ne ferai pas de forcations aussi long en tout cas si je refais. Je sélectionnerai un peu plus mes questions parce que là je les ai toutes prises. J'ai voulu vous faire plaisir et répondre à tous donc voilà. J'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas de laisser un petit like s'il vous plaît parce que ça demande beaucoup de travail de ce que je suis en train de faire. J'imagine pas le temps de montage que ça va me prendre. Du coup, voilà. Un petit like et puis peut-être un commentaire pour je ne sais pas donner votre avis sur la vidéo et aussi pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu. Je compte sur vous. Si vous me connaissez suffisamment bien vous saurez répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dirai très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada